... Dans un instant, nous nous rendrons en Dordogne. Une fois par mois, les amoureux de la pelote de laine se retrouvent dans un café associatif afin de partager leur savoir-faire. Nous partirons également en Charente-Maritime, dans le port de Rochefort. L'Hermione prépare son grand voyage en Méditerranée. L'heure est au dernier réglage pour l'équipage. Mais tout d'abord, l'inquiétude des habitants du quartier de Saint-Julien à Marseille. En cause, la multiplication des projets immobiliers dans ce secteur déjà emprunté chaque jour par des centaines d'automobilistes. Les riverains craignent que les accidents ne se multiplient. L'entrée de Saint-Julien n'a pas changé depuis plus d'un siècle. La voie est étroite et sinueuse. Le flot de la circulation, lui, a considérablement augmenté, résultat des accidents à répétition. Ils m'ont tout arraché, la porte, le WC, la fenêtre, tout d'autre côté. Il a fallu faire une mission de l'assurance et refaire tous les travaux à l'intérieur, sans compter tous les petits accidents, les raflures. Et alors, on vit dans une angoisse permanente. Un peu plus haut, dans cette même rue Béranger, deux accidents sérieux ces 15 derniers jours, cette fois la sortie d'un tout nouveau programme immobilier. Depuis la loi Allure, les constructions fleurissent à Saint-Julien. Ici, 32 logements. En contrebas, un programme de 72 appartements va voir le jour. Là encore, peu de transports en commun et une voirie inadaptée. La solution, freiner la construction d'ensembles collectifs. Sur notre secteur, des 11e et 12e arrondissements, nous abritons aujourd'hui 30% des demandes de permis de construire. C'est énorme pour tout Marseille. Donc, dans le cadre de la révision du PLUI, le travail que nous menons, nous, mairie de secteur, avec la métropole et avec les comités d'intérêt de quartier et la population civile organisée, c'est un travail de zonage, de nouveau zonage, pour freiner les droits à construire de grands ensembles collectifs dans cette zone-là. En sachant qu'il faut construire 5000 logements par an pour que Marseille ne perde pas d'habitants. C'est un patrimoine rare situé à l'ouest de Lyon, lac duc de Sainte-Foy, un vestige romain exceptionnel. Aujourd'hui en péril, la commune a lancé une souscription afin de préserver ce monument. Ce sont des arches de plus de 2000 ans, des vestiges romains au cœur de ce quartier de Sainte-Foy-les-Lyons. Cette partie de lac duc du Gier, c'est un pont siphon, une réalisation ingénieuse des Romains pour acheminer l'eau vers le lion antique, l'Ougdounoum. Un vestige unique en Europe, mais qui se dégrade. Au fil du temps, il devient même dangereux pour les riverains. Le risque, voilà, ce sont les pierres qui tombent en permanence. La corrosion du temps, l'atmosphère ayant changé, la pollution, les pierres se dégradent de jour en jour et on voit les exemples à droite, à gauche. On trouve des pierres à peu près dans tous les sens. La ville de Sainte-Foy-les-Lyons a fait ses comptes. Il faudrait près de 4 millions d'euros pour préserver durablement l'édifice. Impossible de le financer seul. Alors en attendant une solution, la mairie se concentre sur les urgences, la sécurité du monument. Cet édifice a souffert et il va falloir que, d'une façon très urgente, et d'ailleurs les travaux, l'étude est engagée et les travaux sont prévus pour l'automne prochain, et bien qu'on corrige tout ça. Après, il est difficile d'aller au-delà. C'est déjà beaucoup de mettre 100 à 200 000 euros chaque année pour la sécurisation. Pour aller au-delà, l'aide de l'État ne suffira pas. Alors la mairie frappe à toutes les portes. Elle vient même de candidater à la mission de Stéphane Bern pour sauver le patrimoine national. Mais surtout, elle se tourne vers la métropole de Lyon qui, pour l'instant, refuse de participer. Le message que doit entendre la métropole, c'est qu'on a là un patrimoine historique pratiquement unique au monde qui se trouve dans notre métropole. qui passe plus précisément par la ville de Sainte-Foy avec, dans cet ouvrage unique qu'est l'Aqueduc Romain-Dugier, une méthode encore plus unique qui est le pont-siphon. Si on n'est pas capable de le conserver, c'est bien dommage. Mais un patrimoine colossal, je dis bien le terme, financement colossal. Et ça, on ne peut pas l'assumer tout seul. La préservation de cet aqueduc est un défi pour toutes les villes qu'il traverse. La commune voisine de Chaponneau, elle, a fait appel à des souscriptions publiques. Celle de Sainte-Foy-les-Lyon doit encore trouver sa propre solution. Prenons à présent le large direction Rochefort en Charente-Maritime. C'est là que l'Hermione prépare son odyssée en Méditerranée. Après ses deux années au repos, la réplique de la frégate de Lafayette achève ses derniers réglages avant son escale à La Rochelle. Ça sent le départ pour l'Hermione, un nouveau départ pour Johan. En tant que gabier volontaire, il était déjà du premier voyage en 2015. Le voilà de retour avec cette fois-ci un diplôme de marin professionnel en poche, prêt pour l'aventure. On va dire qu'il n'y a plus la surprise du début mais après non, c'est quand même toujours agréable de naviguer sur ce bateau. on fait un plaisir de repartir. Il y a plein de nouvelles têtes. Du coup, c'est agréable. Il y a une espèce de nouvel engouement. Donc non, c'est sympa. Lui aussi remet le couvert dans les bas-fonds de l'Hermione. Arnaud s'active. Le chef cuistot a du pain sur la planche et des stocks à faire en prévision de ce long périple en Méditerranée. L'Hermione, c'est 80 bouches à nourrir avec un travail quand même assez éprouvant. Là, en plus, on part à la fin de l'hiver avec des conditions climatiques froides, donc de la fatigue et de la faim. Les fruits et les fromages. On part avec entre 15 jours et 3 semaines d'autonomie. Pendant ces deux années au repos, l'Hermione a été remise à neuf. L'équipage procède donc aujourd'hui aux derniers réglages avant de larguer les amarres. Un voyage qui s'annonce plus musclé que le précédent. D'exciter, oui, toujours. Et plus, en fait, de l'appréhension par rapport à ce qu'on va rencontrer comme conditions météorologiques, sachant qu'on descend en février. Donc là, on va quand même sûrement se faire secouer un peu plus qu'avant. Les jeunes qui n'ont jamais navigué et qui vont découvrir un petit peu l'énergie que demande l'Hermione sur ce genre de traversée. Le bateau, lui, il est en pleine forme, il est prêt, il n'y a plus qu'à... Les premiers volontaires embarqueront le 25 janvier. Cinq jours plus tard, l'Hermione quittera son port d'attache pour la Rochelle, la première des douze étapes au programme. Retour prévu le 16 juin. Elles font le point tout en discutant. Depuis sept ans, les petites aiguilles tricoteuses de l'Eliac en Dordogne se retrouvent chaque mois dans le café associatif de la commune. Au fil des ans, une solide amitié s'énouille. A l'aiguillac de cercle, Colette et Daniel ne manqueraient ce rendez-vous pour rien au monde. C'est l'heure du café tricot. Oh là là, c'est ton chien qui a fait ça ? Depuis sept ans, aiguilles et pelote de laine envahissent ce café associatif un dimanche par mois. Autour d'une tasse de thé se retrouvent des tricoteuses expérimentées. Ça fait... Oui, oui, très très longtemps. J'ose pas dire le nombre d'années, mais c'est très très long. Mais aussi des novices du maillage. C'est un châle que j'ai acheté dans une friperie. Je m'étais pas aperçue qu'il avait un trou. Et donc, j'ai amené à nos spécialistes. L'essentiel, c'est de se retrouver ensemble et de faire quelque chose en discutant. Car plus que des mitaines, des chaussettes ou des écharpes, au café tricot, ces dames tissent des liens d'amitié. On s'entraide et puis on papote et puis c'est chaleureux. On est tous ensemble. Ici, on tricote, on papote et on belote aussi. Au café associatif, il y en a pour tous les goûts. Concerts, yoga, expo, impossible de conjuguer l'ennui à l'aiguillac de cercle. Sous-titrage ST' 501